J'ai hâte de jeu de rôle qui y va avec le résumé de partie de Brigandine. Donc, avez-vous trouvé la question de la semaine passée? Pourquoi Nissa se rendait-elle chez l'herbeuriste? La bonne réponse était, elle veut faire une potion qui va causer la gastro à pas mal tout le monde dans le château. Elle veut mettre ça dans le souper de Noël. Et elle veut aussi causer l'avortement de Anne-Liès. Parce qu'il ne faut pas que ce bébé-là arrive. Fait qu'elle va essayer de faire passer ça là aussi. De plus, elle demande à des travailleurs de bois, plus nordiques, moins nord coins, de faire des preuves, de faire des petits idoles de l'envie. Puis là, on va aller planter ça chez Hirschner. En traversant la ville, Nissa croise un bûcher. T'sais là, plein de bois, un poteau. Il y a quelqu'un d'attaché après. Ça s'arrête pas. Moi, par contre, Karl a été attiré par la foule. Viens, on a trouvé un impie, on va la brûler. Ça va être le fun à porter guimau. J'arrive vis-à-vis le bûcher. Et qui vois-je? Mau-Benne-Tour-la-Ville. Bon. Là, tu vas te dire, c'est qui ça, Chris? Ben, quand on a créé notre bonhomme, là, mon allié s'appelait Mau-Benne-Tour-la-Ville. Puis mon ennemi, c'était Hirschner. T'sais. Et là, plus d'une dizaine de sessions plus tard, on n'a jamais parlé de Mau-Benne. Et oh, la voilà! Elle est attachée au poteau. Ils vont la brûler. Parce que c'est une pieuse de tombe. Fait que là, ils l'accusent de nécromancie. Fait qu'ils disent, tu pilles les tombes pour aller faire des affaires de nécromancie. Puis nous allons te brûler sur le bûcher. Et qui est l'instigateur de ce projet? Hirschner. Fait que mon ennemi veut brûler mon allié, là. Donc, bien sûr, je veux sauver mon ami, t'sais. Mais comment la sauver sans passer pour un trade, t'sais. Fait que là, je m'en vais affronter Hirschner directement. Puis je dis un peu que c'est pas de son ressort. Cette personne-là mérite un trial. T'sais, il faut que la justice soit correcte avec elle. Là, il l'a poigné sans preuve. Puis je dis là, j'ai comme utilisé le terme surf. Et je dis là, Hirschner, tu surfes sur ma vague. Elle se dit, c'est nous autres qui avons détruit le culte de la vie et ses impies. Puis là, toi, tu prends la gloire, puis la vague. Tu dis, ok, je vais en brûler du monde, Chris, t'as pas d'affaires à faire ça. « Toi, là, occupe-toi d'enculter le monde, là. Puis moi, je vais sacrifier les impies, détruire les infidèles et tout le tralala. » Fait que là, bien sûr, personne m'écoute, t'sais. Fait que là, j'essaie de me diriger vers le Hirschner. Je l'affronte comme ça. Puis là, quand je me retourne, t'sais. Là, il y a quatre personnes qui s'en vont à lumer le feu. Puis celui qui a la torche, j'y lance le spell murmure. Fait que je lui murmure à l'oreille, genre, « Hirschner, à tout faux. » Hirschner, à tout faux. Fait que là, lui, il entend ça comme si Dieu lui parlait. Un petit murmure dans l'oreille. Fait que là, il doute avec sa torche, t'sais. Parce que j'ai réussi un geste social, oh oui. Fait que là, il doute avec sa torche. Puis là, Hirschner, il fait comme, « Cela, ok, toi d'abord, vas-y. » Fait que là, il y a un deuxième, un deuxième fanatique qui s'en va. « Bang, il punche le gars, il pugne la torche. » Puis là, il s'en va mettre le feu, t'sais. Moi, j'essaie de me débattre un peu. Je suis pas capable, t'sais. Fait que j'ai dit, « Parfait, je vais faire un spell encore. » Fait que là, je fais le spell « Igide », ce qui donne un bouclier à quelqu'un. Fait que là, sur mon ami, je fais apparaître un bouclier lumineux avec le symbole de Saint-Sigbert dessus, t'sais. Pour montrer aux gens que cette personne-là, Saint-Sigbert, la protège, t'sais. Fait que, en quelque part, ils sont tous témoins d'une magie quelconque. Puis il y en a un qui a entendu, excusez, qui a entendu la voix de l'unique lui dire que Hirschner se trompe. Puis là, les autres sont témoins de la lumière de Saint-Sigbert directement sur elle, t'sais. Fait que, j'ose espérer que ça va causer quelque chose avant longtemps. Mais là, j'essaie de me débattre un petit peu. Puis étant... Sébastien Pelletier, je brasse mes gestes, t'sais. Des fails, des crit fails, tout ce que tu veux. De la mague, partout, tout le temps. T'sais tellement que, quand j'ai voulu faire mon bouclier, j'ai crit failé, bien sûr, 95. Mais, une fois par cinq, je peux inverser mes chiffres de magie. Fait que ça va donner 59. Ça me prenait 60. Fait que je l'ai eue de justesse, t'sais. Fait que... Il voulait pas, si je l'aie. Fait que, finalement, je rate mes jets. Les trois autres gars, les deux autres gars, me tiennent au sol. Ils m'écrancent la face à terre, t'sais. Puis là, ils me font regarder mon ami qui brûle. Le genre, les flammes qui viennent toutes consommer sa peau. Puis qui fait fondre sa chair. Puis là, elle qui... Fait que son... Ah! 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 Fait que, t'sais, c'est une scène horrible que Christophe nous décrit, t'sais. C'est un peu triste que mon ami cuisse de même. Mais vu que j'ai comme pas interagi dans l'histoire avec une seule fois, c'était moins prenant. On va dire, il y a moins de blis, t'sais. Mais je vais quand même le jouer. Mon personnage va le jouer. Mais, moi, ça me faisait rien, t'sais. Et là, c'est là. Vous savez, cette semaine, j'ai parlé des points de destin. C'est là que j'aurais pu utiliser un point de destin. J'ai complètement oublié. De dire, hey, il se met à pleuvoir. L'intervention divine de Saint-Sigbert qui éteint le brasier. Qui éteint le bûcher pour sauver mon ami. Un, j'y ai pas pensé. Puis, deux, c'est ça. Avec du recul, je trouvais ça cool que j'ai essayé de l'avoir avec mes jets, avec mon intelligence, avec mes capacités, mes magies, puis tout. Puis, j'ai pas réussi. Plutôt que juste de faire comme... Et voilà! Donc, la scène se termine. Le bûcher, il brûle, brûle, brûle. Puis, là, personne, les gens commencent à se disperser. Puis, là, moi, je suis à terre un peu déprimé. Je suis détruit, là. Puis, là, il y a quelqu'un qui arrive. Une voyageuse. Qui dit, mon frère, ça va? Puis, là, elle veut m'aider à me relever. Je me relève sans son aide. Parle un petit peu. Je sais pas trop c'est qui à ce moment-là, tu sais. Moi, j'y ai pensé par après. Mais, à ce moment-là, j'ai pas posé la question. Puis, je dis, ah, les voyageurs, vous allez vous reposer. Il y a deux auberges, là. Il y a l'auberge du mouton plate. Puis, vous allez vous reposer, là. Il se passe rien, tu sais. Là, la joke, ça a resté. Je voulais dire mouton plate, tu sais. Ça a resté. Puis, là, finalement, je me dis, hey, ce qui serait cool, là. C'est qu'en anglais, c'est de mutton's plate, tu sais. L'assiette de mouton. Mais, nous autres, on dit que c'est de mouton plate parce qu'il se passe rien. Puis, il y a une autre auberge dans la ville. Puis, il y a un peu plus de gambling et tout. Je me souviens pas si on avait trouvé un nom à celle-là. Mais, en tout cas, là, on a décrété qu'il y avait deux auberges dans cette ville. Une fois, la voyageuse partie vers l'auberge, Missa vient me retrouver. Puis, là, elle dit, oh, mon frère, mon frère, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai été fouillé, pardonnez-moi. J'ai été fouillé dans la chambre d'Echner et j'ai trouvé des preuves qu'il était impier. J'ai trouvé des faux idoles. Des choses comme ça. Fait que là, genre, ah, cool. Parce qu'on avait parlé, la dernière game, qu'on pourrait peut-être planter des preuves dans son esti. Tcham, mais c'était gros chien, ça l'a. Puis, là, je veux encore plus le pogner. Puis, si je peux y trancher la tête, moi-même, moi, je dis pas, dans ta main. Nous, nous en allons du côté d'Anne Liesse. Anne Liesse, elle, est dans une salle de je sais pas trop quoi, avec sa nouvelle dame de compagnie. Parce que, ni ça, ni plus sa dame de compagnie. Elle a été élevée d'un rang, tu sais. Fait qu'elle arrive avec sa nouvelle dame de compagnie. Elle nous explique que c'est une veuve qui est en amour avec elle. Puis, fait que là, elle l'a prise comme dame de compagnie. Puis, bien sûr, elle est en amour avec. Fait qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec. Et, elle est avec Maria, ainsi que ses dames de compagnie à elle. Et, Maria l'affronte sur la grossesse. Anne Liesse nie totalement cette grossesse. Non, 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 c'est pas vrai. Jorgen, il, tu sais, il n'a rien fait. Puis là, ça se débat comme ça, un bon bout, tu sais. Puis, même que, maintenant, Anne Liesse dit à Maria, regarde, tu pourrais même vérifier si je suis vieille. Puis, elle dit, d'accord, faisons cela. Je pense qu'Anne Liesse, ça t'attendait. Je pense qu'Anne Liesse ne s'attendait pas à ça. Mais, Anne Liesse, peut-être. Je pense qu'Anne Liesse, non. Fait que là, Anne Liesse finit par avouer. Oui, j'ai couché avec Jorgen. Je suis probablement enceinte de lui. Mais, je l'aime. Je vais le marier. T'sais, c'est pas de ma faute si, toi, t'as été coincé dans un mariage sans amour. T'as été forcé de te marier avec quelqu'un sans pouvoir le choisir. Puis là, là, ping, elle a poigné une corde de Maria. Là, Maria, sa face a changé. Elle fait, est-ce que c'est... Elle était jalouse. Maria avait de l'envie. Disons ça comme ça, Maria avait de l'envie. Elle n'était pas contente. Fait que là, Anne Liesse est contente d'avoir poigné ce petit filon-là. Par contre, elle essaie de faire un peu passer ça sous un rituel satanique. Elle dit qu'elle n'était pas consciente quand il n'a rien à coucher avec. En tout cas, c'était weird, ce bout-là. Ça faisait juste qu'on rempirait les choses quand on pense à Hirschner. T'sais, il y a les crics qui regardent une affaire satanique et blablabla, t'sais. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'Agnès se penche pour chouchoter quelque chose à Maria, t'sais. Elle fait comme... Elle va, je vais dire de quoi, puis là... Chris, elle lui plante une dac dans le cœur, tabardac. De même, là, part, out of nowhere. Il y a plein de dames de compagnie, puis elle s'en va la poignarder. Chris, elle tue Maria, devant plein de témoins, « Fuck, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Là, il y a eu un genre d'arrêt dans la game. On a fait, « Chris, ton personnage est fini. » « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Tu viens de tuer la mère du baron de sang-froid devant toutes les dames de compagnie. On a vraiment pris le temps de dialoguer, là. « OK, comment est-ce qu'on va tourner ça, que ça soit intéressant? » Et l'idée qui est ressortie... Il me semble que c'est Danny qui l'a eue. Je ne suis pas sûr. L'idée qui est ressortie, c'est que tout cela était prémédité. Donc, Anne-Liès a pris le temps d'empoisonner tous les verres de toutes les dames de compagnie. Et elle a tué Maria au coup d'un point de destin permanent. OK? Parce qu'il fallait que l'histoire continue. Mettons que là, son personnage était... Il était doom, là. Il n'y a plus rien à faire. Fait que là, en faisant ça, on a réussi à continuer l'histoire. Fait que... Fade out sur cette scène-là qui est style Game of Thrones comme il faut, là. Nous nous retrouvons donc en pleine nature. Nous avons Jorgen qui chevause... Nous avons Jorgen qui chevause... On a Jorgen qui chevause un cheval de l'archi-duchesse, qui était pas facile à dire, qui gambade avec Odon et le maître d'armes. Il dit, on s'en va chasser. On se promène dans les terres. Fait que là, il se promène. Puis là, il voit un loup géant. Un nasty bête. Un loup blanc. Puis là, il fait comme... Ça, c'est notre cible. Fait que là, il se positionne en formation. Un là, un là, un là. Pour pas qu'il se tire dedans. Fait que là, il se place. Ils disent, là, là, on tue cette bête-là. Mais là, avant de tirer, il y a un eye contact. Jorgen. Jorgen, Jorgen, il y a un eye contact. Il tient pareil. Il fallait le tuer. Même s'il y a eu un doute, mais les dégâts, il était assez impressionnant. Parce que je pense que le maître d'armes aussi a fait des dégâts. Fait que là, ils sont arrivés à côté de la bête. Et elle n'était pas morte. Elle souffrait. Fait que là, Jorgen, il dit, «Odon, ton tir, ta prise. » Tu sais, pour qu'Odon ait le sentiment de celui qui a tué la bête. Fait que là, il sort son âme pour tuer le loup. Là, Odon, il arrive pour tuer le loup. Et il y a un frisson qui le traverse. Alors que le loup regarde Odon dans les yeux. Odon, il lâche son couteau et il fait, « Il s'est passé de quoi au château? » C'est grave. Fait que Jorgen, il fait, « Ah oui! » « Pas qu'il sont des pibes. » « Tu le loup. » Et Chris, on s'en va au château. Nous revenons donc au château. Et c'est Nissa qui ouvre la porte. Et elle arrive face à face avec Anne-Liès et une myriade de myriades de cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Nissa se pose des questions à Chris. Là, elle s'avance vers Anne-Liès. Puis elle fait, « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, la nièce, elle dit, « C'est elle, elle voulait m'enlever mon bébé. » « C'est elle, elle voulait que je perde mon bébé. » Puis blablabla. Puis là, elle fait comme... Là, il y a eu une autre petite pause au-delà de la table. Puis elle vous a demandé à la folle, « T'es-tu prête à n'importe quoi? » « T'sais, t'es-tu prête pour l'histoire? » Fait que elle a dit, « Oui. » « OK, parfait. » Nissa sort un couteau. « Flore! » « Stab Anne-Liès. » Brasse son jet. C'est un jet de combat, mais avec des bonus, parce que c'était une surprise, puis tout. Et, bien sûr, lui, il crête. Fait qu'il brasse, il fait un crête. Le coup, parfait. C'est ça qu'il voulait depuis le début, lui. Nissa réussit ce qu'elle voulait faire. « Ch'clau! » « Elle la tue pas. » « Non, elle voulait pas tuer la nièce. » Elle stab et réussit à tuer la grossesse. Elle a percé le placenta, je sais pas. Elle a tué le bébé. Elle a blessé Anne-Liès. Puis après ça, elle dit, genre, « Maria, vous attaquez en premier. » Fin de partie. Encore une fucking fois, esti, c'est pas debout ni ça qui sauve la situation avec du génie. C'était malade. Cette game-là, elle a comme monté en intensité. Puis là, il y avait des jokes de... Il revient, il fait comme « Moi, je vais aller chasser. » Puis là, esti, au château, ça brûle, ça tue, ça se meurtrit. Il a manqué d'un esti de bonne game. Il y a ça, un loup. Nous autres, on a tué la mère Dodon qui gérait la baronnie jusqu'à dernièrement. Puis en plus, ça fit. Parce que Maria, elle a hissé Anne-Liès. Elle a picossé. Elle l'humiliait. Puis elle la faisait sentir. Puis là, elle cherchait à la faire chier. Puis là, après ça, Anne-Liès, elle dit, « Non, mais tu sais, toi, un mariage, pas d'amour. » Fait que là, ça se revirait comme ça. Puis là, quand elle la tue, elle va pouvoir se servir de ça. Elle dit, « Ouais, bien, j'ai découvert que son mariage était insatisfait dedans. » Fait que tu sais, toutes les preuves sont crédibles pour Anne-Liès, tu sais. Mais astille que ni ça, elle a de l'argent. Tu sais, elle a des dettes. Il y a du monde qui y doit, vous de quoi? C'est fou, là, c'est malade. « Ah, trop malade, les amis! » C'est ça, je t'insiste. C'est une game de fou. Une game de fou. Là, il y a une affaire qui me fait rire. Elle dit, « On t'a fait des affaires de mon gars, on reçoit juste 50 d'XP. » Des fois, la session est beaucoup plus claire, on en reçoit 100. « Ouais, Christian, je pense que ça, ça mérite 150 d'XP. » Moi, je dis ça de même. Mais c'est ça. La game s'est terminée là-dessus et c'était hallucinant. Les affaires qui se sont passées... Il a fallu arrêter la game une fois et demie pour dire, « OK, comment on fait pour continuer pour que ça soit intéressant, pour que le drama continue malgré tout ça qui semblait être un cul-de-sac. » Beau travail, beau travail d'équipe, des joueurs et du maître. Thumbs up. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada